Comment créer son agence de SMMA en quelques étapes simples et facilement en 2024 ? Bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo où je vais partager avec vous quelques astuces simples et quelques étapes simples pour créer son agence de SMMA rapidement et facilement sans tout simplement assister à tout ce qui est blocage, à tout ce qui est comment trouver des clients, etc. Vous savez qu'aujourd'hui sur internet, il y a beaucoup qui disent qu'il faut prospecter 10 000 clients, il faut prospecter 10 000 personnes à chaque fois, à chaque instant pour pouvoir trouver des clients. Alors que vous savez très bien que ces méthodes ne fonctionnent absolument pas, vous perdez du temps, vous appelez directement en cold calling des gens qui ne vous connaissent pas, c'est très compliqué pour un débutant, etc. Quelle est la meilleure méthode pour créer son agence de SMMA, avoir des résultats et rapidement, rapidement évoluer ? Dans cette vidéo, je vais tout partager avec vous, je vais vous montrer de A jusqu'à Z, quelles sont les méthodes pour pouvoir faire son lancement dans le SMMA, comment est-ce qu'on peut trouver des clients, dans quelle niche est-ce qu'il faut se positionner et réellement comment rapidement faire en sorte de travailler sur les stratégies de contenu pour son agence de SMMA ? Je vais tout vous dire les amis, je ne vais absolument rien vous cacher dans cette vidéo, donc si vous aimez, likez, partagez autour de vous. Alors premièrement, pour tout simplement faire un bon lancement au niveau du SMMA, c'est déjà d'enregistrer son entreprise. Et le choix de l'enregistrement de votre entreprise déterminera si oui ou non vous allez réussir par la suite dans le SMMA. Vous n'avez jamais entendu ça, mais moi je vous le dis, il faut que vous puissiez enregistrer légalement votre entreprise, que ce soit dans votre pays de résidence ou alors directement international, donc en offshore, donc vous enregistrez votre entreprise offshore directement soit aux Etats-Unis, au Royaume-Uni ou whatever. Pourquoi est-ce que je dis ça ? La pression est tout simplement la dimension que ça prend quand vous enregistrez votre entreprise, elle est incroyable. Je me suis posé la question, mais d'où m'est venu réellement le sérieux que j'ai mis dans mon business et dans mon agence ? Et j'ai compris qu'en réalité, au-delà de tous les business que j'ai déjà lancés, que ce soit l'affiliation, même le trading qu'on a essayé par le passé, le dropshipping, etc., etc. Je ne suis plus dans ce business-là. Aujourd'hui, j'ai une marque e-commerce et j'ai également mon agent de SMMA. Et puis, that say, that simple. Du coup, qu'est-ce qui a fait en sorte que j'ai dû me mettre à fond correctement dans ce business-là ? C'est le fait d'avoir enregistré justement. Le fait d'avoir enregistré mon entreprise, que cela soit dans mon pays ou tout simplement en offshore. J'ai tout simplement enregistré mon entreprise dans mon pays et également l'entreprise offshore. Ça peut vous paraître banal, ne serait-ce que d'enregistrer votre entreprise légalement, vous donne en fait, c'est-à-dire à vous-même, une certaine pression de résultat. C'est-à-dire que vous vous donnez vous-même la pression. Pourquoi ? Tout simplement parce que vous avez enregistré. Vous avez enregistré, donc vous savez que légalement, ça existe. Puisque votre structure légalement existe, vous devez faire des recettes, vous devez faire tourner la boîte, etc., etc. Donc, c'est très important dès le début d'enregistrer votre entreprise. Si tant que vous êtes sûr de votre idée business, si tant que vous êtes sûr que vous voulez vraiment continuer dans le SMMA, je vois beaucoup de jeunes qui essayent, se disent non, je vais essayer d'abord. Si ça ne marche pas, je n'enregistre pas. Moi, j'ai toujours essayé cette méthode, ça n'a jamais fonctionné. Avec moi, ça n'a jamais fonctionné. C'est quand je me suis vraiment jeté dans l'eau, sans être sûr du résultat, que finalement, j'ai dû prendre au sérieux. Parce que finalement, soit tu prends ça au sérieux, soit tu te fais avaler. Donc, c'est très important dès le début d'enregistrer son entreprise. Au Royaume-Uni ou tout simplement aux Etats-Unis également. C'est très important. Pays de résidence, d'accord ? Maintenant, ce qui est intéressant encore avec une entreprise offshore, c'est que vous avez la possibilité d'avoir des processeurs de paiement internationaux. Cela permet directement de recevoir des paiements des gens qui sont partout dans le monde. Que cela soit en France, aux Etats-Unis, partout. Avec directement leur carte, ils peuvent payer par Stripe. Ultra sécurisé. Donc, pour avoir Stripe, vous ne pouvez pas être en Afrique, un Africain, avoir Stripe. Sauf si vous avez une entreprise directement dans un pays éligible. D'où la nécessité d'avoir une entreprise offshore simplement et facilement. Donc, du coup, c'est très important de mener ce pas, d'accord ? De créer son entreprise offshore et d'avoir ses processeurs de paiement. Parce qu'il y a des blocages, d'accord ? Des petits blocages qui font en sorte que vous-même vous doutez de votre idée. Parce que vous dites, non, de toute façon, comment est-ce que je peux recevoir de l'argent si j'ai un client en Europe ? Comment je peux faire ça ? Bon, comme je n'ai pas ces choses-là, c'est mieux que j'abandonne d'abord cette idée. Si j'ai de petits clients via les plateformes comme Comop, comme Fiverr, ça me suffit largement. Beaucoup parmi vous qui suivez cette vidéo, je pense que vous êtes dans cette situation. Donc, du coup, le fait de passer le cap d'enregistrement de votre entreprise vous permet de changer de mindset. Et donc, de tout simplement avoir le mindset d'un chef d'entreprise conformément à votre statut. C'est très important. Deuxième chose après l'enregistrement de votre entreprise légalement, d'accord ? Je ne vais pas parler de la création de logos et de la mise en place de vos pages sur les réseaux sociaux. Parce que vous le savez déjà, quand vous créez une entreprise, il faut que cette entreprise existe digitalement parlant. Donc, vous créez vos pages sur les réseaux sociaux, vous créez une identité de marque, donc un logo, qui sera le symbole, en fait, de votre entreprise, tout simplement. Donc, la deuxième étape, c'est maintenant de mettre en place une page de destination pour tout simplement vos quels studies. Beaucoup vous dites que vous n'avez pas besoin d'une adresse mail pro, que vous n'avez pas besoin de site internet. Je suis absolument d'accord avec eux, mais à quelques nuances près. Si vous avez une adresse mail professionnelle, après votre entreprise offshore, vous décrutez directement le professionnalisme dans votre entreprise. Vous montrez tout de suite que vous êtes une, vous êtes différent de toutes les agences qui sont là à prospecter les gens par e-mail, par-ci, par-là. Vous êtes professionnel. En ayant une bonne adresse mail professionnelle, personnalisée avec votre nom de domaine, vous êtes professionnel quand directement avec ce petit background-là, vous arrivez déjà à avoir une page de destination, ne serait-ce qu'un tunnel de vente fait gratuitement avec système.io, vous donne déjà une certaine possibilité d'accord au niveau des case studies. Et quand je parle de case studies, je parle des études de cas, des témoignages clients. Je parle des gens avec qui vous avez déjà travaillé, peut-être gratuitement, par le passé, et qui vous ont donné des avis via vidéo. Vous allez pouvoir mettre ces avis là directement sur votre site, tout simplement, ou sur votre tunnel de vente. Donc, c'est en cela que je parle de case studies, directement sur votre page de destination. Donc, après l'entreprise offshore et la mise en place de vos différentes pages sur les réseaux sociaux, vous devez passer directement à l'étape de la création de votre page de destination pour les case studies, donc pour les études de cas, qui vont pouvoir permettre en fait à tous ceux qui vont venir là-dessus d'être convertis en clients. Alors, quatrième et dernière étape que je partage ici dans cette vidéo pour lancer son agence de SMMA, c'est tout simplement de mettre en place une stratégie de contenu. Sans contenu, votre agence n'existe absolument pas. Et oubliez tout ce qu'on vous dit, prospecter, prospecter, prospecter. Finalement, vous savez, tout le monde se fait prospecter, même moi, je me fais prospecter. Mais qu'est-ce qui fait que je répondrai à quelqu'un plutôt qu'à un autre ? Quand vous envoyez des messages directement en DM et qu'on regarde sur votre profil, on ne voit rien de concret. En termes de contenu, vous pensez qu'on va vous faire confiance comment et prendre rendez-vous avec vous. Vous savez pas que le temps, c'est de l'argent ? C'est-à-dire, ne pensez pas que tenir rendez-vous est si facile. Pour obtenir rendez-vous, il faut un minimum de confiance que la personne doit avoir en vous. Et il ne suffit pas de venir apporter une petite valeur en DM pour que moi, j'ai confiance en vous. Ce n'est pas possible. Du coup, il faut déjà élaborer une stratégie de contenu sur vos réseaux sociaux. Les réseaux sociaux que vous voulez utiliser pour aller en prospection, il faut déjà qu'il y ait un certain nombre de contenu là-dessus. Pour que quand vous allez prospecter quelqu'un directement en DM, en direct message, que la personne, quand il va visiter votre profil, puisse avoir un minimum de confiance parce qu'il a déjà eu à voir plusieurs de vos contenus, etc. C'est très important. D'où la nécessité d'établir un système de création de contenu en automatique. Il suffit tout simplement d'apprendre à créer des vidéos dynamiques avec CapCode. Il faut savoir également un certain nombre de choses à maîtriser Canva pour pouvoir rapidement créer un visuel, créer un test copyright avec ChatGPT, plus votre photo, etc. Un certain nombre de contenus qui apportent de la valeur à votre public cible très rapidement. Et par la suite, vous pouvez maintenant continuer avec vos DM, vos messages, vos méthodes de prospection. Et par la suite, amener les gens à vous connaître à travers les contenus que vous faites pour les convertir par la suite en client. C'est aussi simple que ça. Créer une agence de SMR aujourd'hui, ce n'est pas compliqué. Mais c'est très important de suivre les stratégies de tendance aujourd'hui. N'allez plus suivre des vidéos d'il y a 4 ans, d'accord ? Ou d'il y a 3 ans dans le marketing digital pour vous dire qu'aujourd'hui, ok, je vais tout simplement appliquer ça. Ça ne fonctionne plus parce que la donne a changé. L'intelligence artificielle s'en est mêlée. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. C'est très important. C'est pourquoi moi, j'actualise tout le temps mes vidéos afin de vous partager les dernières tendances. Vous êtes débutant en ligne. Vous avez envie de générer vos premiers revenus sur Internet. Laissez-moi vous dire que j'ai élaboré pour vous plusieurs vidéos de formation, notamment dans mon programme d'accompagnement et de formation dénommé e-commerce marketing. Surtout si vous vendez des produits et services et que vous n'arrivez pas à écouler vos produits, vous n'arrivez pas à vendre vos produits. Alors, j'ai élaboré pour vous un programme complet qui vous permettra en fait de vendre vos produits très facilement grâce à un programme e-commerce marketing. Au-delà de mon programme e-commerce marketing, j'ai élaboré pour vous également plusieurs vidéos de formation sur le SMMA, le Social Media Marketing Agency, dont je partage énormément de valeur sur cette chaîne YouTube. ou dans plusieurs vidéos de formation, plus accompagnement avec moi-même pour vous permettre en fait de trouver vos premiers clients dans le SMMA, vous permettre également de rapidement trouver des clients en ligne, peu importe votre secteur d'activité. Également, si vous avez envie de maîtriser la publicité sur Facebook de Fontencomble, si vous avez envie de devenir un véritable expert dans le lancement de publicité, de campagne publicitaire Facebook Ads 2.0, intégrer également mon programme de formation sur Facebook Ads, dans plusieurs vidéos de formation, plus accompagnement avec moi-même. Si vous voulez devenir un véritable community manager, un community manager pas comme ceux qu'on voit sur les réseaux sociaux, si vous avez eu l'habitude de suivre mes formations gratuites, vous savez que je partage énormément de valeur gratuitement déjà. Donc, imaginez mon programme de formation sur le community management. Vous allez pouvoir gérer les réseaux sociaux de n'importe quelle entreprise. Au-delà de ça, si vous voulez devenir un véritable funnel builder et créer un véritable tunnel de vente, vous savez que la compétence de funnel builder est l'une des compétences les plus vendues dans le SMMA. Donc, vous devenez un funnel builder, donc un créateur de tunnels de vente 2.0 avec mon programme Funnel Building 2.0. Si vous avez envie d'intégrer ce programme pour créer de véritables tunnels de vente, le lien est en description où vous allez pouvoir intégrer mon programme de formation. Donc, pour résumer, vous pouvez tout simplement intégrer mes 5 programmes de formation SMMA pour tout simplement développer votre agence de SMMA. Funnel Building pour maîtriser le Funnel Building de HKZ. Committee Management afin de devenir un véritable committee manager. Facebook Ads pour maîtriser le lancement des publicités sur Facebook. Et en dernier lieu, mon programme e-commerce marketing pour tous les e-commerçants qui ont des boutiques en ligne ou pas qui veulent se lancer dans le e-commerce et trouver des clients en ligne directement. Mon programme e-commerce marketing 2.0. Alors, j'élaborerai pour vous 150 e-books dans le secteur du business en ligne que vous avez la possibilité de revendre et tout simplement de gagner de l'argent. Au-delà de l'aspect marketing et vente, que ça vous apprend, chaque e-book vous enseigne sur comment lancer des publicités, comment développer tout simplement le marketing et la vente dans n'importe quelle entreprise. Également, vous avez la possibilité de revendre ces e-books. Alors, cliquez sur le lien juste dans la description pour intégrer l'un de ces 5 programmes de formation ou alors directement pour prendre contact avec moi. So, let's go, à tout de suite. Si vous n'êtes pas encore abonné, simplement de vous abonner et de me lâcher un gros pouce bleu. On se retrouve dans une prochaine vidéo de formation. D'ici là, portez-vous bien les amis. Ciao, bye.